Cette victoire de l'équipe de France en football, les Bleus sont qualifiés pour l'Euro 2024. Ça y est, c'est officiel, il n'y avait pas un grand mystère, il n'y avait pas un grand suspense. On sait qu'ils y seraient arrivés, mais c'est bien de le faire au bout de la sixième journée. Finalement, de deux buts inscrits, un homme dans le match, c'est Kylian Mbappé, auteur d'un doublé. Alors, on commençait à s'en faire vraiment. Est-ce qu'on s'en faisait pour Kylian Mbappé ? Mais il était muet depuis quatre matchs. Depuis le 19 septembre, il n'avait pas marqué. Comme souvent, il répond sur le terrain, Kylian Mbappé. Très souvent. C'est quand on l'attend au tournant qu'il répond présent. Une fois de plus, il a été au rendez-vous ce soir. C'est vrai que ce n'était pas un match génial de la part de Kylian Mbappé. Mais par contre, dans les derniers gestes, il a eu la patte encore une fois de plus pour sauver l'équipe de France. Ça a été le détonateur offensif, comme très souvent. Alors, c'est vrai qu'on pouvait en attendre beaucoup plus de lui sur ces dernières semaines, notamment en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Mais une fois de plus, rendez-vous de très haut niveau avec l'équipe de France. On sait que Didier Deschamps apporte une grande importance à tout ça. Et il a répondu présent et a permis au bleu de s'imposer. Pourquoi les autres ne marquent pas ? Pourquoi il n'y a que lui qui marque ? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que déjà, c'est le fer de lance de cette équipe. On fait un petit peu tout pour qu'il soit mis en avant. C'est lui qui prend les décisions importantes en dehors et sur le terrain. Et pour le coup, c'est lui qui tente le plus. On a quand même Kingsley Coman, 5 buts. Alors, Colomani et Thuram, 1 but, ils ont moins de sélection, évidemment. Ousmane Dembélé, 4 buts. C'est vrai que ça fait quand même très maigre. Finalement, c'est Giroud et Bappé qui marquent. Exactement. Elle est où la plus forte dépendance ? Le foot dépendant de Bappé ou le rugby dépendant de Dupont ? C'est une très bonne question. Je pense que le foot est plus dépendant de Bappé. Parce que, pour le coup, c'est lui qui a les stats les plus importantes, en tout cas en termes de but et de passes décisives sur les derniers matchs. On sait que le collectif de l'équipe de France de rugby a une plus grosse valeur. Et là, le dénominateur commun à chaque fois dans les grandes performances de l'équipe de France de foot, c'est Kylian Mbappé. Et là, il a encore une fois répondu présent. C'est vrai qu'on attend un peu plus de soutien à ses côtés. Olivier Giroud, qui est le meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France, était remplaçant ce soir. Et encore une fois, on peut se demander s'il n'a pas encore la peau d'un taulier. Olivier Giroud, qui a commencé sur le banc, effectivement. C'est Randall Colomani qui lui a été préféré. Le match de Randall Colomani, discret ? Discret, oui. J'irais même jusqu'à dire décevant. Parce qu'on l'a assez peu vu pendant une bonne partie du match. Il a été décalé sur le côté lorsque Giroud est entré à la place de Kingsley Coman. Mais on attend plus de Randall Colomani. Visiblement, Didier Deschamps lui fait confiance pour prendre la suite d'Olivier Giroud. Peut-être que c'est dans la perspective de l'Euro qu'il a envie de donner du temps de jeu et des matchs importants à Colomani. Le problème, c'est que Colomani a du mal à marquer les matchs de son empreinte depuis qu'il est en équipe de France, depuis qu'il est titulaire, depuis qu'il a ce statut. Et ce soir, on est encore sur notre fin avec Colomani. C'est quoi ? C'est le système de jeu qui exploite mal ses qualités ? Je ne sais pas si c'est le système de jeu. Parce que, que ce soit au Paris Saint-Germain ou en équipe de France, pour l'instant, c'est un bilan très mitigé de la part de Colomani. Peut-être qu'il a aussi une difficulté à gérer ce nouveau statut. Un gros transfert, arriver dans le club de sa ville, finalement. Et c'est vrai qu'on sait que Colomani, il est très fort quand il y a des espaces. En Bundesliga, il y a un système de jeu qui est différent, avec beaucoup plus d'espace à sa portée. Il les dévore généralement, passeur décisif, buteur. Et c'est vrai que, que ce soit avec le PSG qui a une grosse possession, ou ce soir avec l'équipe de France, on a du mal à le trouver. Alors, à la coup du monde, il a brillé par ses entrées. Mais il a du mal vraiment à s'imposer en tant qu'un vrai titulaire au sein de cette équipe. Ce soir, il n'est même jamais en position de marqué. Il n'a pas d'occasion, ce qui est le plus inquiétant pour un avant-centre. Ce n'est pas Kylian Bappé aussi, finalement, par son efficacité, par son leadership, qui fait un petit peu d'ombre aussi au reste de l'équipe ? Ça ne devrait pas. Pour le match de ce soir, Bappé, il invente le deuxième but, qui n'est même pas une occasion. Le premier, c'est lui qui est en position d'avant-centre, peut-être à la place de Colomani sur l'action. Il fait une transversale. Il aurait pu avoir un triplé. Oui, il fait une transversale en plus. Pareil, sur un geste qu'il invente, ce n'est pas une occasion construite de l'attaque française. Non, ce qui est le plus inquiétant pour Colomani, c'est qu'il n'est pas à la conclusion des mouvements, et qu'il y a assez peu de mouvements offensifs qui vont jusqu'au bout. Alors, 42 buts pour Kylian Mbappé en sélection, 42 buts en 72 sélections. Il dépasse Michel Platini, tout simplement, qui lui avait 41 buts en 72 sélections. C'est pareil. Autre statistique, ça fait 34 buts en compétition officielle, c'est-à-dire hors match amical. Il est le nouveau recordman de l'équipe de France, à égalité avec Thierry Henry. Ça, c'est pas mal. Les temps sont durs pour les légendes. Platini dépassé par Mbappé, Serge Blanco qui voit Damien Penaud, arriver sur ses talons en rugby, les deux qui étaient côte à côte pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Faut pas, dès qu'on parle de foot... Non, c'est dès qu'on parle de sang Blanco. On a cru parler de rugby. C'est pas mal. C'est étonnant. Bien un nouveau plateau. Ce sont des nouveaux sièges, un nouveau plateau. On prend nos marques. On prend nos marques, exactement. Kylian Mbappé... Je peux me mettre debout, là, pour éviter le truc, parce que c'est... Mettez-vous tous sur vos pieds, effectivement. C'est un petit peu dangereux. Il va tous les manger, hein, c'est record. Ça paraît évident. C'est une fatalité. Évidemment qu'il va le faire. Maintenant, c'est la précocité à laquelle il va l'atteindre qui va être intéressante. Maintenant, on n'a aucun doute sur le fait qu'il batte tous les records. Il est né pour ça, quelque part. Il le dit depuis de nombreuses années. C'est son objectif, battre tous les records. Donc, il est bien parti. En tout cas, il s'en donne les moyens, encore aujourd'hui, avec une belle performance, même si c'est pas toujours exceptionnel. C'est vrai, l'équipe de France a un jeu plutôt moyen. Mais en tout cas, en termes d'efficacité, ça reste le plus important quand on fait les comptes. Et donc, l'équipe de France et Kylian Mbappé encore brillent ce soir. Et c'est le plus important pour nous. La seule petite ombre au tableau à laisser ce but qui a été encaissé en seconde période, en fin de rencontre. On restait sur 5 clean sheets dans cette campagne européenne. Il faut le rappeler, on voulait le sans faute à tout prix. C'est une petite ombre. C'est les joueurs qui le voulaient. Ce sont eux qui se sont donnés pour objectif de finir sans encaisser de but. C'est ce que rappelait Chouameni en conférence de presse avant le match. Bon, ça s'est raté manifestement. Après, sur le match, il y a eu beaucoup d'occasions conseillées. Charnière centrale inédite, ça a donné quoi ? C'était pas si... Oui, charnière centrale inédite, avec deux joueurs qui ne jouent pas. L'un n'est plus titulaire à Liverpool, l'autre joue arrière-gauche au PSG. Donc, ce n'était pas forcément évident. C'est honnête et le casse-enlandais. Voilà, eux s'en sont plutôt bien sortis, même si je trouve que l'équipe de France a concédé pas mal de situations contre une équipe des Pays-Bas qui était pourtant diminuée. Bon match de Jonathan Clos, en revanche, en tant que latéral droit. Oui, ça fait plaisir. Moi, j'apprécie ce joueur parce que je trouve qu'il a des qualités qui sont essentielles dans le football d'aujourd'hui. moderne, d'attaquer beaucoup quand on est latéral, avoir cette capacité à faire des allers-retours. Alors, c'est vrai que parfois, défensivement, c'est un peu moyen. Ce soir, il a été au rendez-vous défensivement. C'est d'ailleurs quand Malo Gusteau est entré qu'on a encaissé le but. Et puis, il a été performant offensivement avec ce très bon centre pour Kylian Mbappé à la septième minute. Donc, un match intéressant. Lui, qui n'était pas revenu depuis un petit moment, ça lui permet de marquer des points dans l'esprit de Didier Deschamps. Être présent au moment important dans un match décisif pour la qualification, c'est très bien pour lui. On espère que ça va continuer avec l'OM et aussi en équipe de France. Tout va bien quand même dans le meilleur des mondes pour cette équipe de France. À huit mois de l'Euro qualifiée pour ce championnat d'Europe, il y a Givraltar, il y a la Grèce. Ça va permettre quand même à Didier Deschamps de vraiment faire le point sur tous ces joueurs, toutes ces forces en présence. Oui, mais après, c'est devenu habituel pour l'équipe de France de se qualifier sans encombre. Ce n'est pas le blasé, François ! Non, mais c'est bien d'ailleurs, mais c'est devenu assez traditionnel. Pour l'équipe de France, le dernier Euro, j'entendais ça tout à l'heure, manqué, c'était en 1988. Bon, voilà, l'équipe de France qui se qualifie, ce n'est plus un exploit, et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que ça veut dire que le niveau moyen est toujours très élevé. Vous savez qu'on a fait 200 fautes en qualification d'Euro, vous vous souvenez quand c'était ou pas ? Oui, alors François, il se souvient de toi. Alors, 92, oui. Je m'en souviens d'un qui n'a pas été un bon présage parce que l'Euro a été catastrophique. Eh bien, le deuxième non plus. C'était 2004. C'était pour l'Euro 2004, effectivement. Bon, vous ne voulez pas terminer sur une mauvaise note. Ça vous fait plaisir. Bon, ils vont peut-être vous entendre. Rendez-vous donc en novembre prochain avec cette équipe de France qui est donc qualifiée pour l'Euro 2024. C'est l'une des informations de la soirée. Ouais, j'ai vu tout ce que vous pensez bien. Moi, c'est tranquille. On est qualifié pour l'Euro grâce à Mbappé. Pays-Bas France. Il était plutôt Mbappé vers les Pays-Bas. On a beaucoup parlé du fait que ça faisait 4 matchs qu'il ne marquait pas. Il a compris. La limite, il voulait mettre 4 buts en un seul match. Non, mais on lui a dit, calme-toi. Ah oui ? Il a répondu sur le terrain. Parce qu'il ne parlait pas, il ne venait pas aux conferences de presse. Les journalistes, ils s'impatientaient. Il ne parle pas, il ne parle pas. Mais parce qu'il parle sur le terrain. Et parce que quand il était jeune, il jouait à un jeu avec son père. Son père, il lui disait, tant que tu ne marques pas, tu ne parles pas. Ah, c'est ça. Avec ton père, ni oui, ni non. Lui, il jouait à tant que tu ne marques pas, tu ne parles pas. C'est tout. Donc, tant qu'il ne marquait pas, il ne parlait pas. Il ne parlait plus. Même dans les vestiaires, il ne parlait plus. On voit les vidéos de l'équipe de France et tout, il ne parlait à personne. Il ne parlait même pas à Deschamps. Mais là, il a répondu sur le terrain. Et vous allez voir prochainement, il va répondre aux questions. Mais ça marche comme ça, je vous le dis. Et il leur a tout fait. Reprise de volée, enroulée, grosse frappe qui termine sur la barre. Il leur a tout fait. Défenseur néerlandais, Van Dijk en avait marre. L'aillardroite, Dumfries, il ne faisait que le perdre de vue. Mais comment tu peux perdre de vue Mbappé ? Ce n'est pas normal. Même son coach lui a dit, ce n'est pas normal que tu perdes de vue Mbappé. Son coach lui a dit quoi ? À la fin du match, je vais t'envoyer consulter à Noftalmo. La défense, ils viennent les envoyer consulter à Noftalmo. Ce n'est pas normal qu'il vous le perdez de vue comme ça. Vous laissez courir, dribbler dans la surface, comme ça, ce n'est pas normal. Non. Même à l'heure, avec les débordements de Coman, l'entraîneur, il n'en pouvait plus. À la mi-temps, il était à deux doigts d'aller voir Deschamps pour lui demander l'armistice. Sinon, offensivement, je trouve qu'il y avait eu un gros match. Sauf que dommage, je trouve qu'on n'arrive pas. Il faut tuer le match. Tu vois, parce qu'après, on a consigué ce but-là. Après, je pense que c'était le premier match de la charnière hernandaise qu'on a été. Côté de lui, il joue avec son frère jumeau, oui, mais à droite, il y a son frère de sélection. Ce n'est pas trop pareil. Il faut qu'il y ait du temps, il faut qu'il y ait de l'entente. Même s'ils ont été solides, ce but, on n'aurait pas dû l'encaisser, mais on l'a encaissé, ce n'est pas grave. Sinon, Mike Meignan, il a encore fait des arrêts déterminants. Mike Meignan, Mike aimant, le mec, il aimante les ballons. Il peut viser la lécarte, il va tirer, le ballon va atterrir dans les mains de Meignan. Il arrête. Il arrête les balles, le mec. Comme Neo dans Matrix, il arrête les balles. Trop facile pour lui. Quelquefois, il y en a quelques-unes qui passent. Mais actuellement, je me dis peut-être que c'est le meilleur gardien du monde. Actuellement. Sérieusement. Dites-moi s'il y en a d'autres que vous voyez. Peut-être que je m'enflamme. Peut-être. Mais je trouve qu'il est très solide. Le milieu au Thiamini, très solide aussi. Griezmann qui fait un match plein. Après, Griezmann, parce que Griezmann, il fait le travail de l'ombre. C'est pour ça qu'il y en a certains qui vont dire oui, mais Griezmann, il fait le travail de l'ombre, Griezmann. C'est pour ça que des fois, il fait des coups farfelues. Parce qu'il veut qu'on remarque son travail de l'ombre. Il veut qu'on le voit. Sauf que depuis qu'il est revenu à Tético, il est très concentré. Son jeu, il est très juste. Franchement. Peut-être qu'il y a un peu moins de buts, mais il y a beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus de passes clés, une bonne orientation du jeu et c'est le plus important. Honnêtement. J'ai l'impression que Mbappé, c'est ce qui lui manque au PSG. Un mec un peu comme Griezmann qui peut créer le jeu, qui peut en même temps revenir aider au milieu et aussi se projeter en attaque. C'est un peu ça. Parce que là, on a vu que Mbappé était à l'aise sur son côté gauche à attendre les passes sur son côté droit et à percuter. Il était vraiment à l'aise. Je vous le dis, au mercateur d'hiver ou peut-être le prochain, s'il reste, il recrutera Griezmann. Il va faire du PSG l'équipe de France 2.0. Je vous le dis. C'est le plus important. C'est la qualification pour l'Euro en Allemagne. C'est ça le plus important. Donc, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires du match de Mbappé, de Griezmann, de l'équipe. Dites-moi tout ça dans les commentaires et on se casse plus tard. Pa !